et c'est à tous c'est l'ego speed et je vous retrouve dans une vidéo dans une vidéo dans cette vidéo nous allons parler de ce qui a été révélé durant l'après m du coup durant l'après midi du samedi 1er avril donc ce samedi après midi on avait eu du coup le teaser qui a été révélé donc ce n'est pas un poisson d'avril on a eu ensuite vers la fin d'après midi vers 17h 18h on a eu des révélations qui ont été faites ensuite par rapport à de vérité un mensonge par des tweets par rapport à des producteurs donc je vous avais du coup à aller voir mes vidéos précédentes par rapport aux teasers la réaction que j'ai pu faire l'analyse qui a pu sortir l'analyse et théorique a pu sortir sur la chaîne donc revenons à la vidéo mais du coup pour ce qui est des deux vérités un mensonge il n'y avait pas que deux vérités un mensonge il y avait quatre vérités et deux mensonges donc de tweets totalement différents mais qui se rapproche très bien de ce qu'on a pu avoir par rapport aux synopsis lien de la vidéo en description dans le i en haut à droite mais ça fait à peu près comme au niveau de la saison 16 alors au moment de la saison 16 partient avant sa diffusion on avait du coup eu de vérité un mensonge donc je reviendrai en fin de vidéo par rapport à ça mais commençons donc pour ce qui est du premier de suite alors j'ai évidemment traduit alors c'est écrit fan de ninjago la tradition continue de vérité un mensonge sur la saison à venir un mi-homme micro noy acceptera une alternative de paiement le suivant le bouclier doré d'un ninja débloquera une ancienne crypte de serpent et pour finir pour être poli un ninja mangera de la vraie bonne alors pour ce qui est du sens des phrases alors c'est la traduction approximative évidemment c'est du google traduction j'ai essayé de traduire différemment pour avoir du sens au niveau des phrases et bon alors déjà pour le premier un mi-homme mi-grenouille alors je trouve que ça pourrait être vrai vu que ninjago peut introduire n'importe quelle espèce d'animal dans la série donc bon voilà le second où l'on nous parle d'un bouclier doré est une ancienne crypte de serpents ça me paraît encore plus plausible des anciens serpents ça ne m'étonnerait pas du tout un bouclier doré un artefact qu'on n'a pas encore connaissance donc ce serait intéressant et le tout dernier qui est pour moi le celui qui est faux je trouve que à part si c'est zen qui pourrait manger de la boue bref restons un peu sérieux mais je trouve que c'est assez bizarre comment c'est annoncé donc voilà alors le second tweet alors le truc suivant il est écrit bon 1er avril de vérité un mensonge sur la saison à venir le royaume des nuages verra l'ascension du maître élémentaire second le royaume de la folie se défendra contre un dragon dangereux et le dernier le royaume disparu libérera les esprits d'anciennes créatures oubliées par l'histoire alors pour ce qui est du premier ou un mètre élémentaire fera son ascension ce qui veut dire son évolution il apparaîtra dans le royaume des nuages je trouve ça assez étrange donc on peut dire que potentiellement oui parce qu'on n'est pas quelque chose de fou de près entre guillemets le second avec le royaume de la folie alors c'est celui là que je pense que c'est faux parce qu'un dragon qui irait pour défendre le royaume de la folie alors que normalement il ya des créatures de boue donc des ténèbres et des créatures de roche c'est assez étrange donc je pense je pencherai du coup pour dire que cela est faux et le dernier c'est le royaume des disparus alors qu'il va libérer d'anciennes créatures oubliées alors c'est plus probable parce que on ne sait pas franchement depuis des siècles entre guillemets par rapport à ninjago c'est des créatures qu'on n'a pas encore découvert qui sont mortes bien avant les serpents on ne sait pas forcément donc ça c'est à voir entre guillemets il faut du coup rappeler que du coup par rapport à la saison 16 l'année dernière qu'on avait eu de vérité un mensonge alors du coup le premier c'était sur les paroles de week and week qui aurait du coup un sens caché à du coup c'est à peu près vrai entre guillemets par rapport à la fin les ninjas se transforme en dragon en prononçant les paroles entre guillemets magique pour se transformer en dragon ensuite on avait le pot de plantes de garmadon christopheuille du coup qui était bas pour vaincre les ténèbres garmadon transformé en honi avec ses quatre bras donc ça c'était vrai et le tout dernier où c'était du coup les concepteurs des légos des boîtes légaux de la saison 16 qui ont été mis en accord pour mettre des fausses figurines des fausses armes entre guillemets dans les sept qu'ils auraient été d'accord entre guillemets avec les scénaristes et les producteurs des boîtes pour mettre certains artefacts telle figurines pour tromper entre guillemets les fans pour que à la fin entre guillemets c'est soi-disant figurines comme ce que l'or les armes d'or ne soit pas dans les scènes donc voilà je voulais revenir à peu près sur ce qu'on avait vu l'année dernière sur la saison 16 et du coup faire un petit rappel de ce qui était vrai ce qui était faux et aussi par rapport aux nouveaux tweets qui ont montré quatre vérités et deux mensonges donc voilà dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et me dire si vous vos quatre vérités et vos deux mensonges c'est quoi dites moi tout ça en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les gosspeed à la prochaine